Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour de nouveau parler du Xiaomi et du Mi 10 et Mi 10 Pro puisque désormais nous connaissons les spécifications, nous connaissons également les prix du moisseau de lancement en Chine donc nous pouvons extrapoler sans difficulté ce que nous allons avoir comme tarification chez nous même si pour le moment le lancement européen est reporté à une date ultérieure qui n'a pas encore été définie. Et comme vous allez le voir, il y a à la fois sur le côté technique des petites surprises, pas forcément toujours agréables et alors côté tarif, ça va faire mal. Mais la suite de tout ça, c'est après générique. Alors ce Xiaomi Mi 10, bon on peut en dire déjà un certain nombre de choses concernant son design, pas beaucoup de surprises alors Mi 10, Mi 10 Pro, le design c'est la même chose. Alors nous retrouvons un écran AMOLED de 6,67 pouces. Première petite surprise, on prévoyait plutôt, enfin on annonçait plutôt un écran de 6,4 pouces donc on est pratiquement à 6,7. C'est un écran donc AMOLED comme je vous l'ai dit, compatible HDR10+. C'est un écran qui sera à 90 Hz. Alors petite déception, petite déception parce que sur une fiche technique ça ne donne pas le sentiment d'avoir un téléphone qui soit à la pointe. les Galaxy S20 sont en 120 Hz, les OnePlus 8 seront également en 120 Hz. A l'usage, on ne verra peut-être pas forcément la différence entre un 90 et un 120 Hz mais encore une fois, ce qui compte, ce sont les impressions. Donc nous avons un téléphone avec les bords incurvés, c'était prévu, donc il n'y a pas de surprise. A l'usage, il faudra voir comment Xiaomi gère ça. Selon les marques, ce n'est pas toujours géré bien, c'est un peu aléatoire, donc il faudra voir. En tout cas sur les photos, les bords ne semblent pas trop prononcés, c'est plutôt positif semble-t-il. Xiaomi de même annonce un téléphone qui a des bords extrêmement fins, donc l'impression d'immersion de l'écran devrait être relativement importante a priori. Nous avons un poinçon en haut à gauche, comme prévu, qui héberge la caméra selfie de 20 MP. Au dos du téléphone, nous retrouvons les quatre capteurs qui sont mis à la verticale sur le côté gauche, donc là aussi, pas de surprise, c'est quelque chose qui était prévu. Nous avons deux haut-parleurs stéréo en haut et en bas du téléphone. Ce sont des haut-parleurs qui sont similaires, donc a priori, la spatialisation devrait être bonne lorsqu'on écoute un film, une vidéo, enfin peu importe, lorsqu'on écoute quelque chose sur le téléphone sans casque ou écouteur. Encore une fois, ce sera vérifié dans les faits, mais a priori, ça devrait plutôt être positif. Nous avons une prise USB-C standard en bas, et pas de prise jack, c'est également quelque chose de prévu. Le capteur d'empreinte est sous l'écran, par contre, on prévoyait éventuellement un capteur ultrasonique, on retrouve finalement un capteur optique, donc j'ai envie de dire peut-être une petite déception, après il faut voir s'il est réactif, ce n'est pas forcément problématique. Pour ce qui est de l'écran, alors je vous parlais du fait que l'écran sera 90 Hz, il y a également le fait que ce sera un écran a priori très lumineux. On parle de 1120 nits pour le Mi 10 et jusqu'à 1200 nits pour le Mi 10 Pro, ce qui en ferait vraiment un écran particulièrement lumineux. Et donc pour ce qui est de la gestion des couleurs, Xiaomi annonce que ce sont des écrans qui seront calibrés et qui auront un Delta E de 1,1, ce qui est un excellent, vraiment excellent résultat. Alors à voir, après il faudra vérifier ce qu'il en est une fois qu'on a l'écran dans les mains et qu'on l'utilise, mais a priori on devrait vraiment partir sur une très belle dalle. Voilà globalement ce que l'on peut dire sur ce téléphone. Alors une petite chose encore qui reste au niveau de sa perception, il pèse 208 grammes, Mi 10, Mi 10 Pro. Donc c'est un poids relativement élevé. Donc un grand écran, un téléphone qui sera a priori assez imposant, qui sera lourd, donc il ne sera pas forcément fait pour les personnes qui ont des petites mains ou qui aiment bien manipuler le téléphone avec une seule main. Encore une fois, c'est toujours à l'usage qu'on se rend compte de ce qu'il en est réellement, mais a priori ça devrait être un téléphone un peu encombrant. Alors pour la partie technique, le Snapdragon 865, c'était prévu, donc aucune surprise. De la RAM LPDDR5 en 8 et 12 gigas. Alors 8 et 12 gigas comme c'était prévu. Par contre, petite surprise, moi je pensais qu'on retrouverait du 8 gigas sur le Mi 10 et du 12 gigas sur le Mi 10 Pro. En fait, ils nous ont fait quelque chose d'un peu étrange. Nous avons deux versions 8 gigas, une version 12 gigas pour le Mi 10 et une version 8 gigas et deux versions 12 gigas pour le Mi 10 Pro. C'est assez étonnant, enfin je vous affiche en fait les versions existantes avec les capacités de stockage. J'avoue que le choix de Xiaomi m'étonne un peu, je ne trouve pas ça très logique. Mais enfin bon, donc évidemment pas de stockage externe micro SD, c'est là aussi quelque chose qui était prévisible. Donc encore une fois, je me répète, mais lorsque vous prenez un téléphone, ayez bien en tête malgré tout l'utilisation sur le temps et soyez sûr d'avoir une capacité suffisante par rapport à ce que vous aurez à en faire. Pour ce qui est de la connectivité, nous avons évidemment la 5G, Snapdragon 865 oblige, nous avons du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, donc rien de bien spécifique, c'est vraiment ce qu'on attendait de ce côté-là. Alors les batteries. Dans ma vidéo sur le Mi 10, en tout cas telle que j'attendais le Mi 10, telle que je l'imaginais, je vous disais que je ne croyais pas trop aux batteries de 5250 mAh, que pour moi on serait plutôt sur une capacité de 4500 qui était une autre humeur par rapport aux dimensions du téléphone. Alors si les dimensions sont un peu différentes de ce que j'imaginais, on est sur des batteries effectivement de 4500 mAh pour le Mi 10 Pro et de 4780 mAh pour le Mi 10. Alors le Mi 10 a une capacité un petit peu supérieure au Mi 10 Pro. Bon, ceci dit, on reste sur de bonnes capacités. A priori, on devra avoir une autonomie d'un jour et demi facile, voire deux jours si vous avez un usage qui est assez modéré. Si je vous parle des capacités de batterie, je vais évidemment vous parler des capacités de recharge sans fil, plus exactement de recharge rapide dont la recharge sans fil. Nous avons sur le Mi 10 Pro, et là je précise Pro, c'est important, nous avons une recharge rapide filaire de 50 watts. Donc c'est un moins que les rumeurs prévoyaient, mais c'est une très très bonne capacité. C'est d'ailleurs je crois la meilleure actuellement sur le marché, en tout cas en termes de téléphone en vente, ou qui vont l'être. La recharge sans fil est de 30 watts sur le Mi 10 Pro, et nous avons la recharge inversée de 10 watts. Ce qui apparaît, qui n'était pas présente sur les Xiaomi, sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, sur aucun modèle. Par contre, la grosse déception vient du Mi 10, puisque la recharge filaire sera de seulement 30 watts. Et la recharge sans fil, alors là c'est encore, c'est là vraiment peut-être la plus grosse déception, elle n'est que de 10 watts. Alors il y a aussi la recharge inversée de 10 watts, mais la recharge sans fil n'est que de 10 watts sur le Mi 10. Imaginez que le Mi 9, il y a un an, avait une recharge filaire de 27 watts, et une recharge sans fil de 20 watts. Ça me semble aberrant que Xiaomi nous sorte un Mi 10, entre guillemets, de base, avec une recharge sans fil, moitié moins rapide que celle de son prédécesseur d'année précédente. Enfin pour moi c'est aberrant, et quand on voit les tarifs dont nous allons parler tout à l'heure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que nous fait Xiaomi. Pour moi c'est totalement illogique. Ce Mi 10 d'une façon générale, c'est un téléphone que je n'arrive pas à comprendre sur bien des domaines. Je pense que Xiaomi a fait une erreur en segmentant de cette façon les capacités techniques de ces téléphones. Alors une petite chose dont je vais parler brièvement sans m'étendre, c'est la capacité apparemment de... Comment on va appeler ça ? De dissipation de chaleur qui utiliserait le graphène. Bon écoutez, Xiaomi a un peu communiqué là-dessus mais je n'ai pas trop suivi. Bon en tout cas, ils nous annoncent des capacités de réduction de la chaleur encore améliorées. Là aussi j'ai envie de dire, c'est à l'usage vraiment qu'on verra si c'est réellement pertinent et si ça apporte quelque chose. Alors, à présent on va parler photos et vidéos. On annonçait beaucoup de choses pour ce téléphone et effectivement on retrouve notamment le capteur de 108 millions de pixels tel qu'on l'attendait. DXOMark annonce que c'est le meilleur téléphone en termes de photos qu'il a eu à passer entre ses mains jusqu'à présent. Il est numéro 1, la vidéo est un tout petit peu moins bonne a priori mais bon, ils en font des louanges. Il faut prendre avec des pincettes ces résultats. A l'usage, parfois, c'est plus mitigé. Donc a priori il devrait être très bon mais il faudra vraiment voir. Et quand je dis il devrait être très bon, en fait les références ici, c'est le Mi 10 Pro. Alors je vais vous mettre à l'écran les capteurs tels qu'ils sont annoncés pour le Mi 10 et à côté pour le Mi 10 Pro. Plutôt que de vous les énoncer, c'est plus simple de les afficher comme ça vous avez le temps de les lire tranquillement. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez vraiment prendre le temps de regarder ce qui est écrit. Donc le Mi 10 pour moi, c'est vraiment une version... Je n'ai même pas envie de dire Lite. C'est une version qui a été tronquée. C'est quelque part un peu décevant. Encore une fois, je m'attendais à un peu plus d'homogénéité en termes de capteurs photo entre les deux versions. C'est peut-être illusoire mais en tout cas, par rapport aux tarifs, encore une fois, je reviens sur ces tarifs que nous a annoncés Xiaomi, je trouve le Mi 10 très décevant. Le Mi 10 Pro, quelque part, est quand même plus prometteur. Alors la vidéo, bon, il a la capacité de filmer en 8K. Je vais redire ce que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes à d'autres sujets. La 8K, aujourd'hui, c'est plus accessoire qu'autre chose. C'est même gadget. Ils ont la capacité mais ce qu'il va falloir regarder, ce sont les capacités vidéo en 1080 et en 4K. Alors une chose que Samsung a annoncée, il semblerait qu'on ait cette capacité également sur le Mi 10, Mi 10 Pro, je ne sais pas trop si les deux l'auront, c'est la capacité à extraire d'une vidéo tournée avec l'objectif 108 millions de pixels et donc d'extraire des photos de 33 millions de pixels. Bon, il faudra voir ce qu'il en est, je ne sais pas trop. Encore une fois, ce sont des annonces qui sont faites mais rien ne vaut vraiment l'usage, vérifier ce qu'il en est, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça apporte quelque chose. Il y aura un zoom optique x10, en tout cas, on l'annonce comme tel sur le capteur de 8 millions de pixels du Mi 10 Pro. On va voir, je pense que la qualité devrait être relativement correcte mais je suis sceptique par nature tant que je n'ai pas vu les choses réellement de façon concrète. Donc a priori, on a quand même de très bonnes performances mais c'est le Mi 10 Pro pour moi qui est vraiment performant. Le Mi 10, j'ai du mal à voir comment il vient s'insérer en fait dans cette gamme qui est apparue. Pour moi, elle est un peu étonnante. Donc voici pour le Mi 10 les tarifs annoncés en yuan et ce qu'ils vont donner en euros. Et vous voyez que ça fait quand même très très mal. Nous avons pour le Mi 10 Pro la même chose, les tarifs annoncés en yuan et ce que ça devrait donner chez nous en euros. Et là vous voyez qu'on démarre à plus de 800 euros et on arrive à 1000 euros pour le Mi 10 Pro 512 gigas. Ce qui pour moi est... J'ai du mal à imaginer, enfin Xiaomi fait un bond en avant énorme en termes de tarification et quelque part, je trouve que ça choque un petit peu ce gap aussi gigantesque. Je vous parle du Mi 10 Pro 512 gigas à 1000 euros mais finalement 669 euros pour le Mi 10 de base. 8 gigas, 128 gigas. Vous vous rendez compte ? C'est... Enfin, je n'arrive pas à imaginer. Le Mi 9 démarrait à 499 euros. Et là, on se retrouve avec le premier prix, le premier modèle à 679 euros. Pour moi, c'est aberrant. Alors, les tarifs sont à mon sens beaucoup trop élevés. Xiaomi légitimement peut monter ses tarifs parce que ça n'a rien de déconnant quand on voit le tarif qui est pratiqué notamment chez Samsung parce qu'on va prendre les téléphones qui sortent à peu près au même moment. Encore une fois, je vais quand même revenir sur par exemple la recharge. Le Mi 10 a une recharge qui est moins bonne que le Mi 9. Comment, Xiaomi, pouvez-vous justifier cette régression ? Le téléphone augmente considérablement et qu'on ne vienne pas me dire, il a un capteur de 108 millions de pixels. L'année dernière, 48 millions de pixels, c'était le meilleur capteur du moment. De même, j'ai lu certains articles qui disaient avec l'intégration de la 5G et tous les investissements que cela nécessite, ça justifie les augmentations de prix des téléphones. Et oh, les gars, on redescend sur Terre. L'investissement est au niveau des opérateurs. Encore une fois, il faut arrêter de dire un peu tout et n'importe quoi. La 5G, ce n'est pas gratuit d'intégrer le modem compatible 5G. J'en suis tout à fait conscient. Mais ce n'est pas ça qui va justifier de mettre 150 euros dans la vue d'un téléphone. Donc pour moi, Xiaomi a fait une erreur. D'abord, en segmentant ses téléphones de cette façon. Je reste sur ma position initiale qui était de penser qu'on aurait dû avoir un Mi 10 à 8Go, je pars de la RAM, et un Mi 10 Pro à 12Go. La recharge au minimum 30W et 20W pour le Mi 10. Les capteurs photo, il y a eu des concessions assez importantes qui ont été faites sur le Mi 10 qui sont vraiment dommageables. On verra à l'usage, peut-être que ça ne sera pas si notable que ça. Malgré tout, je trouve que c'est quand même très différencié entre les deux. Trop à mon goût. Je vais vous donner un exemple tout bête en ce qui me concerne. Le téléphone qui m'intéresserait, c'est le Mi 10 Pro avec 12Go de RAM et 256Go de stockage. Eh bien, ce téléphone, il est à 919 euros. Pour moi, un Xiaomi à 919 euros, ce n'est pas quelque chose de cohérent. Donc, la question que me posait M. Greux dans sa vidéo récemment et que je partage totalement, je suis tellement d'accord avec ça, est-ce que c'est la fin du low cost sur la marque Xiaomi ? Alors, low cost, c'est un terme qui est toujours un peu péjoratif. Pour moi, Xiaomi a fait une erreur. Alors, les ventes me donneront peut-être tort. Je leur souhaite. À mon avis, ils auraient dû sortir 150 euros en dessous. Alors, ce que je peux vous conseiller, parce que je pense malgré tout que ça reste de très bons téléphones, c'est attendez quelques mois, les prix vont baisser. Je pense que les prix vont même peut-être chuter. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les OnePlus 8 seront sortis et si OnePlus maintient ses prix sans les augmenter comme ont tendance à le faire certaines marques en ce moment, je pense que le OnePlus 8 pourrait faire très mal au Mi 10. On verra. En tout cas, c'est un sentiment très mitigé que j'ai avec ce Mi 10 parce que le téléphone me plaît énormément. Sur le papier, il a énormément d'atouts. Encore une fois, je parle du Mi 10 Pro. Je trouve que Xiaomi s'est un peu loupé sur le coup. En tout cas, ce n'est que mon avis. Mais il n'empêche que le téléphone dans l'absolu me plaît beaucoup. Pour moi, Xiaomi est en train vraiment de faire un pas vers une tarification beaucoup plus élevée, vers une gamme plus premium. Je pense qu'ils veulent vraiment atténuer ce côté un peu low-cause de Xiaomi. Mais ils le font d'une façon radicale en augmentant de façon très élevée, enfin très importante les tarifs, beaucoup trop à mon goût. Ça aurait dû être plus progressif. Et surtout, ils ont fait quelques concessions qui, à mon sens, ne sont pas pardonnables quand on veut autant augmenter ses tarifs. Donc, ce Xiaomi est, je pense, un très bon téléphone. Le Mi 10 Pro notamment est, à mon avis, excellent. mais son positionnement est mauvais. Nous verrons, les événements me donneront peut-être tort. En tout cas, je suis quand même très curieux, j'aimerais bien l'avoir en main, j'aimerais bien pouvoir le tester un petit peu, voir ce qu'il en est. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir chez nous. Pour le moment, l'annonce est reportée à une date inconnue. Nous verrons bien, en tout cas, nous en saurons plus dans les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, le téléphone est désormais officiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, laissez des commentaires, posez-moi des questions, n'hésitez pas à me demander d'abord à me dire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aidera, ça m'apportera un petit peu de reconnaissance. Et donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.